ouais c'est les gars j'espère que ça gaz avec vous les vacances se passe bien ou se sont bien passé c'est bientôt la reprise on va pas en parler on peut faire parler des vacances et de la mob bon il fait pas trop mauvais encore le temps est menaçant mais ça va du coup je profite de te faire une petite vidéo voilà petite vidéo du week-end du coup le gt10 c'est ma petite mob utilitaire maintenant je la prends tout le temps pour un oui pour un nom parce que elle est super maniable fait pas de bruit elle démarre super bien voilà c'est discret tous après les gens ils trouvent ça sympathique toujours des grands sourires avec donc j'aime bien l'apprendre en fait les gens me regarde moins de travers que quand je prends l'axer qui fait un peu de bruit le 103 pareil sa gueule sa gueule et ça c'est plus sympathique avec le petit pot d'origine et le carburant 15 ça fait pas de bruit c'est assez discret puis on va dire que là la machine et attire la sympathie mal à croire que c'est 1972 ces petites machines là donc c'est cool je suis assez content de cette petite cette petite bécane voilà c'est confortable c'est maniable ça prend pas trop de place après à mettre dans une voiture c'est assez assez grand quand même parce que le mine de rien que le porte bagages ça fait presque 1 mètre 70 c'est presque aussi grand qu'un centre au final avec les équipements du coup ce que je lui ai mis là c'est une petite chaîne de vélo je trouve une belle paire de pédales chromé avec un joli caoutchouc voilà comme ça j'aurai ma première mob avec des pédales parce que comme ça si je tombe en panne je pourrais pédaler j'enlèverai la courroie et puis ça militera de pousser comme un gland je voulais te parler aussi un petit peu fiabilité mobilette j'étais pas mal emmerdé avec le 103 et pour rien me cacher peut-être même un peu déçu vis-à-vis des pièces que j'ai mis dessus du temps que j'ai passé et bien sûr un peu de du prix des pièces que j'ai mis dessus à l'image mptdd qu'il ne pleure car but 19 vario r3 prises directes ou l'embrayage tout le tintouin donc tu mets tout ça bout à bout ça fait un sacré billet puis finalement la mob elle n'est pas c'est pas la hauteur je pense que ce que j'attendais après je pense que les réglages aussi faut jouer l'avance à l'allumage je suis à 0,40 0,35 0,20 j'essaye un petit peu la carburation aussi parce qu'en mvt dd il conseille de rajouter 10 points mais bon je passais de 100 à 110 c'était beaucoup trop alors vous pouvez plus la mob a dégueulé de l'essence et d'huile partout j'ai mis un gicleur de 100 dans un carburant 19 voilà donc je pense que je règle encore mais bon c'est toujours fatiguant les réglages ça fait du bruit tu sors de la maison tu rentres tu prends tes outils tu règle tu fais puis c'est un peu de l'essence partout quand tu change ton carburant change les gicleurs bon alors ce qui est pas trop mal le bon cobon je pense le bon cobon config sur un on va parler peugeot 103 c'est un moteur de 103 donc là ce que j'ai dessus qui est très bien c'est un moteur d'origine 3 transfert à 1 70 t3 herval culasse d'origine réalisée de 40 à 46 mm pour pas que le piston tape il ya une cale sous cylindre d'un millimètre aussi pour rehausser un peu le cylindre toujours pour l'histoire du piston qui tape la culasse il a un carburant 15 pipe de 15 clapet paulini variateur d'origine avec les les basculeurs débridés j'ai une vidéo dans ma playlist tu regarderas comment démonter débrider son variateur en moins de deux minutes elle a été vue pas mal de fois et c'est assez simple et c'est pas long à regarder tu peux la regarder deux trois fois d'affilée alors ça va pas te bouffer une heure du coup voilà d'origine j'ai changé la cloche aussi parce qu'elle commençait à s'obaliser c'est un moteur que j'avais déjà fait tourner sur la tlx 50 un peu café racer aussi tu peux regarder dans la playlist c'est ce que j'avais mis dessus à la base avec un pot je lui avais mis un po gène code et ça marchait pas mal aussi après j'ai évolué il était sur l'étagère celui ci et voilà il a trouvé ça sa partie cycle du coup j'étais 10 ensuite l'allumage où il ya le cache j'ai pas de l'enlever j'ai pété le caoutchouc du coup j'ai mis un risque là en attendant ils sont assez fragiles les caoutchoucs du coup peau d'origine tu vois leo vince de spx qui traînait pareil sur l'étagère que j'ai mis dessus il est pas mal parce qu'ils brillent pas mais la bécane prend bien ses tours avec je sens que c'est pas trop freiné du bol échappement et ses coupes bleus parce que c'est un petit pot donc tout ce qu'il faut un petit carburant 15 1 t 3 70 impôts de riche c'est fiable ça consomme pas ça fait pas de bruit ses coupes bleus après voilà en vitesse de pointe ça marche mieux que sur un 103 parce que c'est des toutes petites roues en dix pouces du coup la démultiplication si tu veux fait que la mob à roule plus vite qu'un 103 qui aurait fait contre la aussi donc je suis assez étonné parce que ça marche vraiment bien les collègues aussi que ça marche pas trop mal pour un truc un peu de riche donc pour la fiabilité que je te conseille c'est de voir le pot d'origine déjà c'est une sacrée fiabilité carburant 15 aussi avec un gicleur 68 d'origine après tu montes un petit peu si tu veux 70 tu regardes ta bougie t'es pas emmerdé le 70 t3 avant de le serrer faut y aller faut vraiment rouler sans huile voilà tu vois c'est assez simple vario après pour le vario ce que tu peux faire c'est matin un verre 3 reprise direct avec une bouille embrayage c'est pas mal du tout parce que t'as pas ce problème de cloche qui se déforme de d'embrayage c'est que les petites dents qui peuvent péter je trouve pas mal dans l'idée après c'est un budget entre un vario et une bouillie embrayage on a facile pour 350 balles mais bon tu as un truc qui peut être sympa aussi sur une petite conf d'origine en fait tu fais un tu transformes un peu ton mvl en spx en faisant ça donc ça je trouve ça bien et fiable après ce qui est bien aussi c'est laisser l'embray le l'allumage sur la clavette ça c'est pas mal avant je faisais le malin j'enlevais ma clavette je calais je mettais mon avance un millimètre mais j'ai toujours été emmerdé avec le volant qui finissait tôt ou tard par par tourner sur le vélo et l'avant c'est devenu folle tombe en panne maintenant tout est mis sur la clavette je m'emmerde plus après en allumage tu vas sur clavette à le mvp millenium qui marche bien et à la clavette d'aller deux positions en fonction de ton cdi c'est l'avance variable ou pas c'est des options chez m vt aussi donc ça c'est pas mal voilà après la transmission bon ben voilà les plateaux en plastique peut-être un peu faiblard mais bon sur une conf comme ça ça force pas trop sinon tu peux être un plateau en alu mais pas les plateaux en alu pas cher parce que tu sais que le pignon il finit toujours par se barrer aussi avec la vis ça c'est connu il ya plein de tutos là dessus donc voilà pour te faire un peu simple en conf 103 un t3 70 carbut 15 tu gardes la culasse d'origine tu mets un pot d'origine type spx comme j'ai fait ou alors tu prends un serpentin mais bon serpentin les gens simonini tu vas faire du bruit quoi ça c'est un peu chiant et finira par péter aussi donc voilà faut rester comme ça tu vois alex moped s'il avait il a fait cette conf là carbut 15 t3 70 après lui mais des pots longs mais le fait d'avoir un pot de riche tu gagnes beaucoup plus en couple et la bécane à l'accélère direct donc c'est sympa et puis pour faire des balades l'oeuvre où l'à peu près 60 km heure tu vois gps donc franchement c'est très bien en balade c'est le top et puis quand il ya une montée elle monte quoi je suis pas train de galérer à pousser dessus ça du coup donc ça c'est cool j'espère que cette petite vidéo t'as plus la petite explication aussi au niveau fiabilité on va dire parce que performance avec les pièces mvd doppler machin les poulons et trucs tu claques tout on pèse là dedans en espérant que ça marche avec le feu mais non moi je trouve pas pas ça ou je préfère ça une petite conf d'origine après tu fais ce que tu veux mais après sinon faut régler mais c'est un phbg 17,5 19 c'est chiant les aiguilles le gicleur ralenti le principal la coupe au boisseau oh tu te fais chier avec ça c'est un peu relou tandis que tu m'as et ça choppe tu trouves le bon gicleur aux alentours des 70 et puis t'es bon c'est parti ça roule t'es pas emmerdé donc voilà celle ci bon je roule avec faut que je fasse j'ai fait la demande de carte grise aussi donc ça va arriver prochaine balade le 3 septembre le petit klaxon le petit rétro f1 mais ça va pas du tout dessus mais au moins j'ai un rétro en attendant mettre un petit rétro vintage rond chromé pour aller avec une courroie de rechange important six qu'est ce qu'il faut avoir acteurs quand tu pars en balade une courroie de rechange une bougie une clé à bougie c'est la base moi j'ai tendance à partir les mains dans les poches mais quand tu tombes en panne était bien content d'avoir une bougie une clé à bougie ou alors une courroie quoi le b à bas histoire de pouvoir rentrer à la maison et un petit bidon avec un lit d'essence aussi quand tu fais une grande balade ça peut servir donc voilà après ce que j'ai eu un petit souci c'est les écrous de peau qui peuvent se desserrer aussi donc quand tu t'entends ou ton pot qui fait du bruit et que ça pétarate tu t'arrêtes tout de suite tu resserres ça évite de perdre le pot sur la route et puis voilà on est bien bon allez je te prends pas la tête plus longtemps je te ferai une vidéo embarquée mais le souci que j'ai avec la caméra 360 c'est que on entend trop le vent si tu veux quand je roule t'entends que le bruit du vent et au montage vidéo ça rend pas bien donc faut que je trouve une parade pour ça peut-être un micro bluetooth que je mettrais avec une petite momote dessus pour pas entendre le vent ou le logiciel qui va bien je préfère pas te publier une vidéo de balade avec on entend que le bruit du vent donc je préfère voilà ou alors c'est des sortes tu sais je balance une musique dessus moi j'ai fait pas mal les dernières vidéos que j'ai fait parce que voilà toujours pour cette histoire de vent sur la caméra 360 donc prochaine balade je te filmerai je te montrerai quelques bécanes aussi qui aura je pense qu'on sera en moins facile 200 200 mobs à la prochaine balade donc voilà à l'écoute je te laisse toujours dans mon week-end le vent se lève je vais faire en cirque on n'entend pas trop je mets d'eau au vent et puis voilà allez si le contenu te plaît si tu veux en savoir plus ou voilà tu me dis tu mets un pouce bleu un commentaire tu t'abonnes voilà allez ciao ciao